Nico Capone annonce son retour à la télévision aux côtés de sa femme Daniela. Après « Danse avec les stars », Nico Capone va faire son retour à la télévision avec une nouvelle fiction. Interrogé par 20 minutes, l'influenceur s'est confié sur ce nouveau projet. Un retour sur le petit écran. Le 16 février dernier, TF1 lançait la 13e saison de « Danse avec les stars ». Parmi les candidats qui ont accepté de participer à cette édition très mouvementée, les téléspectateurs ont notamment découvert l'influenceur Nico Capone, qui a foulé le parquet du show avec la danseuse Inès Vandamme. Plébiscité par le public, Nico Capone et Inès Vandamme sont parvenus à se hisser jusqu'en finale aux côtés d'Inereg et Natacha Saint-Pierre. Malheureusement, le couple s'est finalement incliné face à Natacha Saint-Pierre. Sur son compte Instagram, le mari de Daniela avait évoqué les critiques qu'il a reçues tout au long de son aventure. Des voix négatives ont tenté de me faire croire que je ne méritais pas ma place, que je n'atteindrais pas mon but. Des moments de doute et de peur, amplifiés par des messages haineux et des critiques injustes, avait-il expliqué. Nico Capone annonce son retour à la télévision. Après Danse avec les stars, Nico Capone va faire son retour à la télévision avec une nouvelle fiction qui sera diffusée W9, consacrée à la naissance de son fils Matija. Après le succès du premier numéro où ils s'étaient mariés, suivez les nouvelles aventures de Daniela et Nico Capone qui s'apprêtent à agrandir la famille. Les Capone attendent un bébé, nouvelle fiction inédite bientôt sur W9 et M6+, a-t-on pu lire dans un communiqué. Interrogé par 20 minutes, l'influenceur s'est confié sur cette série, dont le tournage devrait s'achever le 12 juin prochain. On savait depuis l'année passée qu'il y aurait un deuxième volet. Il a fallu qu'on se mette à l'écriture et voilà, on tourne enfin. Il a fallu attendre que Danse avec les stars se finisse pour pouvoir tourner cet épisode des Capone, a-t-il expliqué. Un projet ambitieux qui va ravir les fans du coup.